A Omal, on a la Poste, le centre des impôts. Globalement, c'est les services de proximité qu'il nous reste. Ensuite, bien sûr, on a les hôpitaux, mais qui sont aujourd'hui à une trentaine de kilomètres. Le pôle emploi à 25 kilomètres, donc il faut faire, bien sûr, de plus en plus de routes pour trouver l'ensemble des points qui seraient importants à la population. Aujourd'hui, nous, on tient des permanences permettant à la fois d'avoir un point d'accès au droit avec les avocats, un point d'accès avec les huissiers, avec le médiateur familial pour répondre à toutes les questions. On a encore un CMS, malgré tout, je ne vous l'ai pas dit, mais qui est une chose importante gérée par le département. Mais on essaye aussi, bien sûr, de favoriser l'installation d'une maison de santé qui va ouvrir en novembre. Mais il faut se mobiliser pour permettre d'avoir un point d'accès. Aujourd'hui, on travaille aussi sur l'ouverture d'une maison de services au public, permettant d'avoir des points CAV, des points pôle emploi, des points impôts pour répondre à l'ensemble des questions de la population. J'habite dans la Somme, j'ai ma banque qui est dans la Seine maritime à Aumal et je travaille dans l'Oise, à Feuquia. Donc, ce serait peut-être bien aussi un petit peu que les préfets se mettent les mains dans la main pour pouvoir faire quelque chose pour donner du boulot aux jeunes. Réouvrir les permanences qu'il y avait dans le temps. Il y avait des permanences, on nous les a enlevées, on nous enlève tout à Aumal. On nous enlève les transports en commun, on nous enlève tout. Il n'y a pas d'autre mot, tout Aumal, c'est noir. Non, il faudrait qu'Aumal soit plus attractif, il faudra que les gens reviennent à Aumal. Mettre en place des points d'accueil, je pense déjà. Mais je pense qu'au niveau de la CAV, déjà, il y en avait un en mairie, je ne sais pas si ça existe toujours. Éventuellement, quelque chose pour les soins, oui, comme hôpital, clinique, choses comme ça, quoi. Éventuellement, c'est ce qui manque le plus, au plus près.